Vous inquiétez pas, vous avez bien lu le titre de la vidéo. Ce n'est pas putaclic. Salut tout le monde, c'est Lysophylle, et bienvenue dans cette vidéo que je voulais faire depuis un bon moment, mais j'attendais que quelque chose se passe, et c'est pour ça que cette vidéo arrive enfin maintenant. J'avais très envie de vous parler depuis un bon moment de mon amour pour les escape games. Alors cette vidéo a finalement pas été facile à faire, ne serait-ce que pour une chose, aujourd'hui il y a une grosse nuance finalement entre le jeu d'enquête et l'escape game. Dans un cas, on a de l'enquête et un peu d'énigme, alors que dans l'escape game, l'aspect enquête n'est pas forcément là. Et dans mon cas, l'enquête, j'aime bien ça, mais je voulais me concentrer aujourd'hui sur les escape games, et donc principalement sur les énigmes. Après je me dis quand même que cette vidéo va être un petit peu compliquée, notamment parce que un escape game, ça se spoil pas. C'est pourquoi le but finalement aujourd'hui, c'est de vous parler d'escape games que j'apprécie, que j'apprécie beaucoup, il y en a que vous connaissez et d'autres que vous ne connaissez sûrement pas. Restez bien jusqu'à la fin, ça peut vous intéresser. Et donc sans plus attendre, on va commencer par les deux escape games, on va dire, les plus connus. Le premier escape game dont je vais vous parler, c'est finalement ce qui a démocratisé l'escape game aujourd'hui, en tant que boîte de jeux de société surtout. Et c'est une boîte qui, à chaque fois, amène finalement assez de diversité pour qu'on ne s'ennuie jamais d'une boîte à une autre. Vous les connaissez, ce sont les Unlock. Unlock, j'ai connu il y a quand même un bon moment, j'ai connu presque à sa sortie, puisqu'en fait, Sébastien de la chaîne F1-4 m'a fait découvrir les Unlocks quasiment à leur sortie, avec la première boîte. Et depuis, on se partage les boîtes, et du coup, j'ai à chaque fois plusieurs scénarios à faire. Et véritablement, je peux le dire, les Unlocks, si vous souhaitez les faire, faites-les dans l'ordre. C'est peut-être un peu tôt de le dire comme ça, je vais d'abord parler du jeu en lui-même. Pour ceux qui ne connaissent pas Unlocks, ce sont plus ou moins les précurseurs de l'escape game en jeu de société. Le principe est extrêmement simple, on a des cartes avec des numéros derrière, il faut de temps en temps les combiner pour pouvoir avancer dans l'histoire, avec des énigmes qu'on nous pose, tout ça accompagné par une application, et il y a souvent beaucoup de manières différentes de résoudre une énigme, il faut avoir de l'observation, de la logique, de l'écoute, et puis parfois des interactions un peu étranges, et même peut-être de la réalité augmentée. Déjà, là, je spoil un peu, j'en dis un peu trop, c'est le problème de ce genre de vidéos, mais au moins, je peux vous parler un petit peu sans vous dire précisément dans quel scénario, etc. Unlock, jusqu'à aujourd'hui, j'en ai fait... Attends, combien j'en ai fait déjà ? J'en ai fait 16, je viens de vérifier sur mon téléphone, puisque justement, sur l'application, vous avez la liste de tous les escape game Unlock qui vous sont proposés, et au bout de 16, j'ai vraiment ressenti une volonté de toujours varier les scénarios. Il n'y a pas un scénario qui se ressemble, tous les scénarios, vous les retiendrez au moins pour une chose qui vous arrivait dedans. Ici, à un moment, je me souviens qu'il faut tirer avec un canon, ici, il y a un livre maléfique, et ici, c'est sûrement le scénario que beaucoup de gens ont retenu, il y a des bonbonnes à oxygène. Je pourrais sûrement faire ça avec n'importe quel scénario, il y a forcément un truc qui m'a retenu, qui a fait que, eh bien, j'ai été immergé dans l'histoire, ou dans l'ambiance, juste, tout simplement. Et pour ça, Unlock, bravo pour leur jeu, et je vous conseille très sincèrement d'y jouer. Et comme je le disais juste au début, jouez-y dans l'ordre de la sortie des boîtes. Parce que si vous prenez une boîte qui est sortie récemment, puis une ancienne, vous aurez peut-être le sentiment que les énigmes sont moins inventives, que l'ambiance et que la manipulation, enfin, toutes les énigmes autour soient moins originales. Ils arrivent vraiment à renouveler le truc à chaque fois, et c'est ça qui est très cool. Donc, faites-les dans l'ordre, c'est un conseil que je vous donne. C'est pour ça, là, la boîte que je dois faire, c'est celle-ci. Et c'est la boîte juste après, celle avec le jeu vidéo et Alice au Pays des Merveilles. Le jeu vidéo qui amène une mécanique, et Alice au Pays des Merveilles qui l'exploite encore plus, et amène aussi une autre mécanique. Franchement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont frileux à acheter des escape games, ou de manière générale, faire des escape games. Tout simplement parce qu'on fait l'escape game une seule fois, et qu'après, on doit le jeter, ou le donner, ou le vendre. Mais l'expérience en vaut la chandelle. Ça, ça coûte 30 euros. De souvenir, en tout cas, ça coûte 30 euros. 30 euros, vous avez 3 escape games d'une heure. Alors certes, ça ne sera pas l'expérience que vous avez dans un vrai escape game, mais là, dans un vrai escape game, c'est 30 euros par personne en moyenne. Ici, vous avez un petit peu d'immersion, et au moins, vous faites travailler votre jugeote. Donc, n'hésitez pas, les Unlock, ça fonctionne, et c'est vraiment très bon, et toujours très inventif. C'était peut-être le moment le moins intéressant pour vous, parce que Unlock est un jeu très connu, mais je trouvais que c'était important d'appuyer les choses qui me plaisent vraiment dans Unlock, et qui fait qu'aujourd'hui, je ne m'en lasse toujours pas. Même si on va voir qu'avec les autres jeux, ça amène autre chose, une autre manière parfois de jouer, carrément. Et d'ailleurs, on passe tout de suite à la deuxième manière, qui est finalement le deuxième plus connu. Il s'agit d'Exit. Exit, sur mes vidéos, vous en avez entendu quelques fois parler, notamment dans les vidéos, le jeu, parce que ça fait partie des jeux préférés de Tarzan. Coucou à toi d'ailleurs. Les Exit, c'est les boîtes qui font peur à beaucoup de gens, simplement parce que derrière, il est écrit « Ce jeu ne peut être joué qu'une seule fois, car vous devez annoter, plier et déchirer le matériel du jeu. Les éléments en papier et en carton sont recyclables. » La deuxième phrase, je crois que les premières boîtes d'Unlock ne l'avaient pas. Dites-le-moi en commentaire, parce qu'il y a un gros débat qui fait qu'Exit n'est peut-être pas très écologique. J'ai envie de vous parler d'Exit, parce que, même si une des dernières expériences que j'ai eues d'Exit était assez catastrophique, je considère que c'est encore une des meilleures expériences de jeu, de société, escape game que j'ai pu faire. Parce que, oui, c'est écrit, il ne peut être joué qu'une seule fois, parce que vous devez annoter, déchirer, etc. Oui, c'est le cas, vous ne pouvez pas gruger. Il y a des moments, en fait, vous ne pouvez juste même pas gruger le fait de détruire. Donc oui, votre jeu, vous le jetterez obligatoirement, c'est impossible d'y rejouer. À moins que vous passiez du temps à photocopier, etc. Mais là, vous êtes vraiment dingos. Le principe d'Exit est quand même un peu plus énigme que ne l'est Unlock. Unlock, on est dans l'énigme, mais aussi parfois dans de la logique pure. Ici, on va avoir de plus grosses énigmes, pas forcément avec des mélanges de cartes, mais beaucoup plus sur le plateau qu'on nous propose, avec un manuel qu'il y a à chaque fois dans le jeu. Et chaque énigme, on doit donner un code secret à mettre dans une roue. Une roue décodeuse qui, si on a mis la bonne combinaison, nous amène à une carte réponse, qui, si elle est bonne, nous amène à la suite de la partie. Là, ici, j'ai deux boîtes différentes. Une boîte dite classique, Exit, le parc de l'horreur. Je ne l'ai pas encore fait, c'est pour ça qu'elle est sous blister. Et celle-ci, qui fera peut-être l'objet d'une vidéo avec Sébastien Rouagnant. J'aimerais beaucoup faire celui-là en vidéo. On l'a déjà commencé techniquement, mais à la limite, on fera genre on ne connaît pas les énigmes au début. Cette boîte-ci, donc, c'est une classique. Et celle-ci, c'est une boîte qu'on n'avait jamais vue encore. Elle date un peu déjà, mais cette boîte, contrairement à celle-ci, contient deux scénarios au lieu d'un. Enfin, un scénario coupé en deux, plus ou moins. Et chaque boîte a sa difficulté. Ici, par exemple, on a une boîte débutant. Et à côté, ici, on a une boîte dite experte. Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai déjà fait une boîte experte, que j'ai trouvée beaucoup plus facile, par exemple, qu'une boîte confirmée. Confirmée, qui était la station polaire. La station polaire, j'en ai chié, c'était si compliqué. Je suis allé voir pas mal de fois les solutions dans les cartes solutions, parce que vraiment, je ne pigeais pas. Et en plus, j'ai complètement défoncé une énigme. Défoncé dans le sens que je ne pouvais finalement pas la résoudre, vu ce que j'avais fait. C'est chiant, cette vidéo, je ne peux rien dire. Les spoils, tout ça. Mais quelle que soit la boîte, ça reste toujours très intéressant. La station polaire, j'en ai chié, mais c'était quand même très sympa à faire, parce qu'il y avait plein de trucs super intelligents, et super marrants, et super inventifs. L'inventivité d'exit, quelque part, c'est dans le fait qu'il faut détruire le matériel. Il y a des choses qu'on n'ose pas faire avec les jeux, et avec celui-ci, vous pouvez le faire. Vous savez, c'est un peu comme quand vous allez dans un vrai escape game, et que le game master vous dit « Alors, si vous forcez, c'est que ce n'est pas la bonne solution. » Et que vous, vous rentrez et que vous faites ce « PAN 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 ». Eh bien voilà, ici, vous pouvez péter tous les trucs que vous voulez, et je pense que c'est peut-être le meilleur argument du jeu. Alors évidemment, ce n'est pas sur ça que je vous vends le jeu, véritablement, le jeu est très bon, ne serait-ce que juste parce que les énigmes sont très bien pensées. Et puis parce que les auteurs d'exit s'amusent énormément à vous mettre des énigmes là où vous ne pensez pas qu'elles sont. Je ne peux vraiment pas en dire plus, et c'est vraiment le truc finalement qui est génial avec ce jeu. Est-ce que je peux vous donner un exemple ? Eh bien, si je vous dis que tout est le jeu. Je ne peux pas dire plus, voilà. C'est un indice, c'est l'indice le moins parlant que je peux vous dire. Bref, Exit, c'était donc le deuxième jeu, et le deuxième jeu surtout le plus connu. Maintenant, on va parler de choses un peu moins connues. Le jeu dont je vais vous parler maintenant, c'est un jeu qui sponsorise cette vidéo. Merci beaucoup aux sponsors de cette vidéo que je vais présenter juste après, mais d'abord, je vais vous expliquer comment je les ai connus. Je me baladais tout simplement dans un magasin, à Cultura, et on arrive au rayon de la presse. Je passe dans les rayons, et là, je vois un escape game en magazine. Enfin, pas un magazine sur les escape games, mais directement un escape game qui est proposé en format magazine. Et sur le moment, je me dis, ouais, ça a l'air bof quand même. Bon, après, on va laisser le bénéfice du doute, c'est comme ça. Eh bien, je peux vous dire qu'après avoir fait ce jeu, je n'ai plus de doute. Cette vidéo est sponsorisée par Ravage Escape Game. Je vais les poser et essayer de ne pas trop bouger, parce que vous entendez... C'est chiant. Justement, vous le voyez dans cet emballage, dans cet emballage qui fait penser, par exemple, au... Le numéro 1, acheté pour 3 euros. Et qui sont, en général, pas des trucs bas de gamme, mais en tout cas des trucs qu'on trouve beaucoup trop facilement, qui sont parfois faits à la va-vite juste pour rouler sur une mode ou un truc comme ça. Et effectivement, quand j'ai vu ce package, quand j'ai vu le fait que ce soit emballé dans un plastique, avec juste un paquet de cartes et dire, regardez, oh là là, un jeu, eh bien, je n'étais pas très emballé. Sauf que juste après avoir joué au jeu, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est quand même vachement bien. C'était tellement bien que ce n'est pas Ravage Escape Game qui est allé me voir, c'est moi qui suis allé les voir. Je vais vous présenter le jeu, ne vous inquiétez pas, mais je vais vous présenter ça avec le jeu démo qu'ils proposent sur leur site. Vous pouvez tous le faire chez vous, il est gratuit, c'est un escape de 10 minutes que vous pouvez imprimer, et qui se nomme Objectif Lune. Le jeu ressemble, je dis bien ressemble, mais non n'est pas un, à une sorte d'unlock avec beaucoup de cartes avec des chiffres dessus. Et le principe, c'est que le magazine que vous voyez ici, ben en fait, c'est le plateau de jeu. Et un peu plus que ça, mais je ne vais pas spoiler. Et quelque part, un petit peu comme Unlock, vous avez ce grand plateau avec potentiellement des chiffres dessus qui vous amènent à des cartes, et qui du coup vous proposent des énigmes, qui vous amènent à d'autres cartes, etc, etc. Qu'est-ce que finalement j'ai aimé dans ce jeu ? Déjà, je vais parler d'un truc tout bête, et ben, juste la surprise, un jeu sous format magazine, à 10 euros le jeu, c'est au final aussi cher qu'un scénario d'unlock, mais avec un peu plus de matos, sans l'application, certains me diront, mais voilà, c'est moins cher qu'un exit, et puis ça ne paye pas de mine en fait. Mais ce qui est cool avec ce jeu, c'est à quel point l'observation est importante, avec ce grand plateau, qui peut parfois montrer beaucoup de choses, et du coup ça fait des jeux d'escape, finalement pas très chers, et qui s'adressent finalement à beaucoup de monde. Dans ce volume-là, il y a même un niveau débutant, et un niveau expert, au cas où vous êtes un peu perdus. Nous on a fait le mode expert, mais il y a une fois on a retourné la carte, justement pour passer en mode normal, pour voir en fait si on était parti sur la bonne piste. Mais les énigmes sont bien pensées, pour être difficiles ou faciles, et même si c'est pas l'escape game le plus difficile auquel j'ai joué, il est satisfaisant, les énigmes sont très intelligentes, et renouvellent un petit peu l'univers des escape games, et c'est pour ça que je les ai contactés. Alors pour le moment ils ont deux jeux, la case d'Arsène qui est leur premier scénario, le scénario Pandémie qui est le volume 2, qui est actuellement en boutique, vous pouvez aller l'acheter. Je sais pas s'ils ont fait exprès évidemment de faire ce scénario Pandémie, après toute cette période de pandémie, peut-être, mais il y a aussi un petit côté Plague Inc, ce fameux jeu où un virus se répand dans le monde entier, et le but c'est d'aller le plus vite possible. Là finalement vous jouez un peu l'équipe de scientifiques, qui nous emmerde dans Plague Inc. Et puis il y a le fameux scénario gratuit dont je vous ai parlé. Et je vous annonce que grâce au partenaire Ravage Escape Game, et bien vous pouvez gagner un scénario Pandémie. On l'a fait, il est excellent. J'en ai trois à faire gagner, pour pouvoir le gagner, et bien rendez-vous à la fin de la vidéo. En attendant, ces escape games sont disponibles sur internet, sur leur site Ravage Escape Game. Vous pouvez acheter le premier scénario, la case d'Arsène, ou le scénario Pandémie, et vous pouvez aussi faire le fameux tutoriel Objectif Lune. Pour chaque scénario, vous pouvez soit acheter la version PDF, soit la version directement qu'ils appellent Premium, qui est en fait cette version-là. Véritablement, pour 10 euros, vraiment, ça vaut le coup. C'est un escape game sur lequel je ne m'attendais à rien, et vraiment, j'ai été surpris, et je me suis dit, waouh, ça pourrait vraiment avoir sa place en boutique. C'est pas du tout déconnant en fait comme jeu. Et d'ailleurs, il est quelque part encore disponible en boutique, dans vos organismes de presse, et potentiellement, il y aura des sorties en boutique. Ils essaient de se tenir à environ un scénario tous les trois mois. En attendant, vous pouvez acheter celui-là, et je le rappelle, rendez-vous à la fin de la vidéo, pour en gagner un. On a fait la plus grosse partie de la vidéo, maintenant, on va parler de mes deux dernières trouvailles, qui aussi me renouvellent pas mal l'expérience, même s'il y en a un que c'est pas tout à fait un escape game. Le premier jeu, c'est un jeu où, quand j'ai vu la forme de la boîte, quand j'ai vu l'édition de la boîte, je me suis dit, ah tiens, c'est un exit version aventure, plutôt que escape game. Bah non, il s'agit du jeu Adventure Games. Je tiens entre les mains le premier scénario, mais pour le moment, il y en a deux, il y a celui-ci, et un qui se passe plus à New York, ou un truc comme ça. Le principe, on va encore revenir sur ça, mais en même temps, c'est un peu une base, c'est basé finalement sur un système un peu unlock, c'est-à-dire que vous allez récupérer des cartes avec des chiffres, et qu'il faut les mélanger entre eux pour faire telle chose. Mais la grosse différence finalement avec unlock, c'est que lorsque vous mélangez les cartes, vous n'allez pas chercher directement une autre carte, vous allez dans un manuel de référence avec des chiffres et des nombres et des nombres qui vont jusqu'à 5, voire 6 chiffres, et qui vous disent ce qui s'est passé après avoir mélangé deux cartes ensemble. Je vous donne un exemple, vous avez la carte 10 qui est une barre, une carte 11 qui est un caillou ou une brique, et si vous les mélangez, en fait ça fait 10-11, donc 1011. Si vous allez dans le manuel à 1011, eh bien ça vous raconte une petite histoire sur ce qui s'est passé lorsque vous mélangez ces deux objets. Ça a un aspect beaucoup plus narratif, beaucoup plus ambiance, ça vous immerge un peu plus dans le truc, tout en ayant quand même des énigmes parfois très intéressantes. Il y a aussi tout un système de tour de jeu par personne qui n'est absolument pas présent dans n'importe quel escape game. Vous contrôlez vraiment votre personnage, et ce personnage, eh bien il peut mourir. Oui, oui, vous pouvez mourir, parce que ce jeu est aussi un petit peu, et ça rejoint la vidéo d'il y a deux semaines, un peu un livre dont vous êtes le héros. J'entends par là que selon vos actions, on va vous demander est-ce que vous voulez vraiment le faire ? Oui, non, ça peut avoir des conséquences ou pas. J'ai pas un exemple tout bête, vous voyez une peau de banane par terre, est-ce que vous continuez votre marche ? Si oui, eh bien vous glissez sur la peau de banane. Mais ça on vous le dit pas, on vous le dit seulement après. C'est finalement ce qui m'a beaucoup plu avec ce nouveau jeu que je viens de découvrir, parce qu'il y a vraiment ce côté où vous chérissez votre personnage au point que vous voulez pas crever, en fait tout simplement, vous voulez pas faire perdre votre équipe, et véritablement, chaque joueur joue à son tour. Chacun peut faire une combinaison de cartes, une combinaison d'une carte avec un lieu, parce qu'il y a aussi tout un aspect où il y a beaucoup de recherches sur un lieu. Sur ce lieu, il y a des nombres, et ces nombres, vous pouvez les mélanger avec des cartes, etc. En fait, vous pouvez faire plein de mélanges différents. Derrière, je vois que c'est écrit un point and click sur table, eh bien c'est un peu ça. Sur un point and click, vous avez cet aspect où vous cliquez sur un truc et ça vous raconte quelque chose. Eh bien là, c'est pareil. Je vous conseille pas mal Adventure Games, je le disais, ça a vraiment le même format que la boîte d'exit, véritablement, c'est vraiment la même taille, le même éditeur en plus, mais ne vous faites pas avoir, ce n'est pas un exit, et vraiment, ça renouvelle un petit peu l'escape game, et c'est ce que je cherchais finalement pour cette vidéo. La vidéo est presque terminée, je voulais vous parler d'une de mes dernières découvertes, très récente, vous pouvez aller le trouver dans vos boutiques, je pense. Il s'agit de Maze Escape. Alors Maze Escape, du coup, voilà, je le dis, c'est le jeu dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'est finalement pas trop un escape game. Il s'agit simplement de labyrinthes. Est-ce que vous aimez le jeu Monument Valley ? C'est un jeu où vous contrôlez un personnage qui doit résoudre des énigmes pour passer d'un point A à un point B dans un monde avec un labyrinthe qui monte dans un sens, dans un autre, etc. Ça rappelle les oeuvres de cette personne que je ne me souviens plus son nom. Eh bien, ce jeu-là, c'est plus ou moins ça. Maze Escape, ce qui m'a vraiment plu, c'est ce côté, en fait, où vous avez une micro-boîte mais où il y a un soin sur le matériel qui est incroyable. La boîte aimantée qui s'ouvre sur le côté, le petit crayon qui n'est pas un crayon mais plus un pointeur pour ne pas vous perdre dans le labyrinthe. Et puis, tous ces labyrinthes dépliants parce que le but, finalement, c'est de plier et déplier pour vous ouvrir des voies et peut-être vous enfermer. Ça dépend des fois, c'est le but d'un labyrinthe, finalement, c'est de vous perdre. Et le jeu n'est pas simplement un jeu de point A à un point B. Il y a des objectifs secondaires. Vous devez parfois aller à tel autre endroit puis après revenir à la fin. Et puis, quand vous avez fait tous les scénarios, on vous propose de recommencer tous les niveaux d'affilée en allumant toutes les lanternes de chaque niveau et croyez-moi, il y a du challenge. Je vous en parle parce que c'est très récent et que, finalement, ça se rapproche un petit peu du côté énigme, tréturage de cerveau, etc. Et puis, parce qu'il y a deux boîtes qui sont sorties en même temps il y a très peu de temps, donc je me dis que c'est une bonne idée de vous en parler. Donc, Maze Escape, si vous n'avez pas peur de jouer tout seul et que vous aimez les labyrinthes ou les trucs comme ça qui vous font bien travailler le cerveau et ne pas vous perdre et être très rigoureux, je vous le conseille. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je ne vous ai pas oublié les gens qui veulent gagner un des magazines Ravage Escape Game. Pour gagner un de ces magazines, ça sera un tirage au sort, mais pour ça, il me faudra trois choses. La première, c'est que vous vous abonnez à cette chaîne, que vous likez la vidéo et que vous inscrivez un commentaire qui dit que vous participez avec le hashtag Ravage. Vous avez jusqu'à mercredi prochain à 18h, le jour de la sortie de la prochaine vidéo, finalement, pour remplir ces trois points et ainsi peut-être gagner un de ces magazines. Je vous contacterai ensuite pour récupérer vos coordonnées. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et pour les autres qui ne participent pas forcément au concours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez découvert des jeux dans cette vidéo. Pour ma part, je suis très content d'avoir fait cette vidéo parce que ça m'a obligé à découvrir d'autres jeux. Ravage Escape Game, ce n'était pas prévu et j'en suis super content. Enfin bref, d'ici là, portez-vous bien et puis moi, je vous dis, bah... Salut !